bonjour à toutes et à tous ici akus première vidéo de cette 0.8 on va partir sur un scalpel que j'ai eu envie de tester depuis le blog sur les affinités notamment l'affinité geyser je vais vous présenter un build qui aura pour but de chercher à maximiser l'efficacité du passif il s'agit du build que j'ai utilisé pour monter rapidement mon personnage afin de tester les contenus endgame du jeu à savoir les rangs diamants des donjons voici le build je rappelle que le passif du scalpel est d'infliger 50% de son attaque à l'adversaire ayant le plus de pv lorsqu'il est soigné commençons par les stuffs tout d'abord l'anneau fer et l'obstiné permettent en échange d'une condition de grimoire d'avoir un boost de 75% de puissance au début du combat permettant d'augmenter la value du passif de plus ils offrent eux mêmes de la puissance ensuite nous avons l'anneau qui va nous offrir 5% de drain ce drain étant présent uniquement pour activer le passif malheureusement cet anneau ne fournit pas de puissance on appréciera tout de même les bonus aux soins mais surtout la vitalité aux compagnons l'anneau greu permet de mettre de la value sur notre grimoire 15 en nous offrant un point de mouvement il offre également de la puissance aux héros et aux compagnons ainsi que de la précieuse tantinesse pour nos compagnons en brassard nous avons mis le bras sarcasme qui permet d'appliquer simplement des états mouillés états mouillés que l'on consommera avec des sorts qui permettront de proc le passif passons au sort de manière générale les laboratoires ont une très bonne value avec le passif permettant de le proc trois fois au maximum pour un seul sort joué de plus c'est un très bon moyen de manipuler les déplacements de l'IA si besoin on met alors les quatre laboratoires pour ajouter de la stabilité à ce deck de 15 sorts à noter que la jauge du laboratoire huilé fuite compassion instinct de survie et restauration et coupe mouillée permettent de sonner directement à notre héros et donc d'activer le passif fiole de grêle et coeur glacé permettent de proc une ou deux fois le passif en échange d'un état mouillé qu'on aura appliqué grâce à notre brassard dissection permet de tuto un laboratoire et fait un tour plein avec coupe mouillée puissance de fer permet d'utiliser deux fois notre corps à corps en un tour permettant d'activer plusieurs drains ou bien d'attaquer et de prendre la fuite notamment grâce à nos quatre points de mouvement liens d'amitié apporte un peu de pioche et une jauge neutre anastomose permet également d'apporter de la pioche et une jauge neutre enfin on a mis grand soigneur pour activer le passif tout en offrant un très bon soin à tous nos personnages au niveau des compagnons on a rémus pour la grêle qui active le passif shura qui peut nous soigner en activant également notre passif ash mal pour la même raison et angel qui grâce à un don peut soigner notre personnage en passant à travers en parlant de dons il est à noter que j'en ai débloqué que très peu malheureusement les ressources extrêmement limité m'empêche de tout max et si je veux un maximum diversifier les bull je préfère garder ses ressources pour des défis un peu plus corsé et qui demande de l'adaptation dans le deck building pour vous montrer le deck en pratique on va juste partir sur les quêtes que j'ai utilisé pour monter rapidement entre guillemets le personnage ces deux quêtes ont l'avantage de ne pas suivre la courbe de scaling exponentielle des mobs c'est pourquoi je me suis tourné vers elle ne vous en faites pas dans d'autres vidéos on se frottera au scaling exponentielle des mobs en faisant du diamant bref commençons commençons par la quête dévotion axelor nous sommes contre tony ici j'ai un laboratoire que je vais mettre le plus loin possible avant de prendre position sur le terrain tony va jouer un sinistre au feu pas très value et avancer en ligne l'avantage de la nogreux est que l'on peut atteindre l'adversaire au deuxième tour on l'attaque et on suit par une compassion uniquement pour la jauge tony va nous attaquer et activer notre coeur puis va déplacer son sinistre au feu afin de prog son passif ici j'attaque avec mon héros puis j'attaque avec remus je consomme ensuite l'état mouillé afin de gagner deux coeurs grâce à mon sort coeur glacé tony va échanger de place avec son sinistre au pour prog son passif et jouer maître et graineur à notre corps à corps malheureusement tony a perdu son corps à corps dans l'opération on va attaquer avec remus et utiliser le corps à corps de notre héros sur les graineurs on consomme alors l'état mouillé du compagnon pour activer la grêle puis on finit avec l'invocation de shura qui va directement attaquer adversaire car notre héros et full vie tony va consommer l'état huilé pour activer une explosion puis il a terminé remus il joue un sinistre au et attaque avec et graineur il ne reste donc plus qu'à le terminer avec le corps à corps passons à la quête dévotion à yop nous sommes contre aleski comme pour le précédent combat je commence avec un laboratoire cette fois ci un laboratoire boue aleski joue un cyber il avance il joue ensuite une dague pour générer une épée j'attaque avec le corps à corps de mon héros et je joue une compassion aleski joue une lance de glace il invoque une gardienne inflexible qui va nous appliquer un état mouillé aleski consomme l'état pour se soigner grâce à son brassard il joue un pic glacial et il profite d'une excellente value sur sa course lui permettant de gagner des points de mouvement après s'être déplacé ici je prends la case centrale et lance une fiole de grêle je joue puissance de fer j'invoque ensuite shura qui va attaquer mon héros pour se soigner et proc un de ses coeurs j'invoque ash mal qui va attaquer puis je finis le tour par utiliser le deuxième corps à corps de mon héros la gardienne inflexible attaque mon héros pour lui appliquer un état mouillé ash mal se prend une morsure glaciale suivi d'un coup de corps à corps donc aleski semble vouloir le focus ou alors il part sur un multi focus avec ce point glacial sur mon héros en fin de tour j'envoie grand soigneur pour soigner mon héros ainsi qu'ach mal ash mal va attaquer avec son corps à corps et je vais finir par les corps à corps de mon héros ainsi que celui de shura bon comme on peut le voir ses combats n'étaient vraiment pas très compliqué à vrai dire j'arrivais déjà à clean ses quêtes niveau 98 avec un perso au niveau 50 et je pense qu'il est tout à fait envisageable de réussir cette quête avec un perso encore moins évolué bref ce sera tout pour cette très courte vidéo on se retrouve rapidement pour du donjon diamant si ça vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner bonne journée ou bonne soirée c'était à gousse ciao